La monoparentale, aussitôt qu'elle a une chance, elle va aller se faire fourrer par un autre alcoolique, pareil comme celui qui l'a mis en ballon la première fois. Elle va le crisser là après deux enfants parce que là, elle se rend compte que la seule chose dans laquelle son pouilleux et vaillant, c'est pour y collisser des volets puis mettre des 30 sous dans la machine à poker. Qu'est-ce que tu veux que cette conne-là fasse avec un beau sofa en cuir? Elle l'apprécierait même pas. Regarde, leurs enfants. S'il y a une affaire que les pauvres devraient avoir gratis, c'est les capotes. Ils se reproduisent, les tabarnak. Tu as remarqué que les riches sont de plus en plus stériles? Ça paye des 15-20 000 pour des éprouvettes puis des adoptions. Ben calvaire. Les pauvres, c'est comme des truies. Ça se reproduit comme des rats. Ça chie dans nos rivières. Ça s'étire les totons à vouloir sauver sur le biberon. Ah oui! Ben moi, je suis pas d'accord. La pauvreté, ça touche toutes les couches de la société. Il n'est pas question qu'elle m'assassine mon petit-fils ou ma petite-fille. Avorter, Rita, c'est pas assassiner. C'est devancer l'inévitable. La pauvreté, c'est l'inévitable. Sous-titrage Société Radio-Canada